Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous en avez là, pote, tout très heureux dans votre main pour cette vidéo breaking news de ce mardi 9 avril 2024, et là tu demandes mais qu'est-ce qui se passe vous-fille, et oui je suis revenu sur Paris, parce que là il y a les 3 jours de la Paris Blockchain Week comme je t'avais parlé, et puis on m'a invité, donc bon ben j'ai dit oui, donc j'y vais, donc là ben mardi, mercredi, jeudi, je suis à Paris Blockchain Week, vendredi je reprends l'avion, on repars à vacances avec le setup de vacances, donc là je suis revenu sur Paris, donc je suis avec le setup, de tous les jours, avec le costume Ethereum, il est beau le costume Ethereum, c'est pas le même que le costume d'il y a 2 ans avec les petits cœurs que j'avais mis un peu à l'arrachouille comme ça, les amis, dans cette vidéo, breaking news, première actu, Hong Kong, les ETF Beaconspot pourraient être approuvés avant juin 2024, ça nous fait plaisir, même si les fonds là-bas c'est pas des fonds à plusieurs milliers de milliards de dollars, mais bon, on aime toujours ça, deuxième actu ce matin, 1 milliard de dollars en 10 jours, c'est la valeur totale verrouillée sur le layer de base de Ethereum, les heures de Coinbase branchées sur la blockchain Ethereum, ça fait plaisir, les mêmes coigneurs avaient prévenu, Solana maintenant c'est fini, on va tous sur base, ah ben ils ont eu raison, et à propos de Solana, le fondateur de Fantôme, André Kroonj, défend Solana face aux problèmes de congestion, il y a tout le feu dessus, ben les gens maintenant tapent sur Solana parce que ça marche pas, ils peuvent pas faire transaction, ils peuvent pas récupérer leurs milliards de dollars de même coigne, et ils sont dégoûtés, et c'est normal, en parlant de blockchain qui marche pas, mais on a aussi 4ème actu, c'est la blockchain DYDX, qui s'arrête, bam, par les mises à jour réseau, ah la mise à jour est mal passée, bim, elle marche plus, voilà, ben t'as plus accès à l'échange, tu peux rien faire, voilà, tu l'as dans l'os, t'attends, t'attends comme Solana, et same came their news, à part, après, pour finir sur une blockchain qui marche pas, non, je déconne, l'ADA Cardano, ça marche, mais, il y a des gens, l'ADA Cardano, bon, et face au scepticisme de la communauté crypto, mais Hawkinson promet deux importantes améliorations, donc ça tape en ce moment, alors c'est marrant, c'est que, avant de s'attaper sur Ethereum, parce que bon, les gens t'aient sur l'ADA, ils se disent, ah ouais, l'Ethereum c'est nul, l'Ethereum, et les frais sont trop élevés, jamais j'irai là-dedans c'est trop nul, on va tous sur Solana, mais non, Solana marche pas, ah dite, on va où, allez, on va sur l'Ethereum, c'est pas mal, mais avec l'Ethereum c'est pas mal, bon, bon, on va regarder toutes ces news et amis, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux, les liens sont en description, si cela vous intéresse, moi j'y suis là-bas, on parle, on répond aux questions, on rigole, on s'amuse, n'hésitez pas à venir faire un petit tour, vous invite, comme d'habitude, à prendre le petit pouce bleu, et bim, 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 le taper, c'est fait sonnette, et je vous invite à prendre le bouton, s'abonner à la chaîne à Foufis, et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Foufis, tout le monde, oui, toi, tu vas dire, ah Foufis, aujourd'hui il va critiquer le blockchain Solana qui marche pas, le blockchain DY, 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 DY qui marche pas, quoi, il va aussi critiquer Cardano qui marche pas, ben non, ben non, mais aujourd'hui j'ai décidé de critiquer personne, voilà, tout simplement, moi je suis un amoureux de toutes les blockchains, que tu marches, que tu marches pas, c'est pas grave, je t'accepte, tu vois, donc j'accepte les blockchains qui marchent pas, comme Solana, DY, DY, y a pas de problème, les amis, regardez tout ça, c'est parti, haha. Les amis, première, nous ce matin, on prend l'avion en direction Hong Kong, les ETF Bitcoin Spot pour être approuvés avant juin, alors on nous avait mis un peu de poudre aux yeux, et puis ils ont eu raison, alors ils nous ont fait mal aux yeux, on avait les yeux qui piquaient, mais c'était pas pour rien, parce que c'est la secte de Hong Kong qui a dit, hé, allez, soumettez les papiers là, bande de feignants, je vais accepter vos ETF Bitcoin, et ça y va, alors c'est pas, on parle pas de la même quantité de pognon qu'il y a chez Wall Street, mais c'est quand même pas mal, donc c'est le Security Times qui a rapporté que suite à un entretien à plusieurs institutions financières, notamment le Harvest Fund, le China Social Fund, en gros, j'ai partagé sur Twitter, ça c'est des fonds chinois, avec le China Social Fund, c'est un des plus gros fonds chinois, bon, ils ont 200, 280 milliards de dollars sous gestion, donc c'est pas les 9600, 9500 de BlackRock ou ceux de Fidelity et compagnie, mais là on accepte tout le monde, même les butis, y'a pas de problème, bon, et donc, celles-ci ont déposé une demande auprès de la Hong Kong Security and Future Profession, la SFC, qui est la SEC de Hong Kong, tout simplement, qui eux étaient là en mode, allez, soumettons-moi le papier là, je vais accepter, bordel, bon, il y en a deux, donc le Harvest et le China Social Fund qui ont tout simplement appliqué, et ça fait partie des gestionnaires les plus importants de Chine, gérant chacune à peu près 200 milliards, le China Social Fund c'est plutôt 280, bon. Et donc, d'après le journal, plusieurs autres gestionnaires d'actifs chinois prévoient également de soumettre des demandes, de telles Bitcoin Spots d'un avenir proche, anticipant une approbation au cours de deuxième trimestre du MNK, donc c'est assez rapide, ah, c'est pas la SEC, là, ah, ils sont là, ils sont dégoûtés qu'ils doivent signer un truc sur Bitcoin, ah, ils ont mal aux doigts, ça arrache, la main de signer un truc, ils repoussent, ils repoussent, tu vois, ils font tout, c'est comme t'es avec un âne, quoi, tu montes à la montagne avec un âne et il veut pas monter, l'âne, il fait tout pour pas que tu montes, toi, alors tu prends une carotte et une canne à pêche, tu montes, tu vois, tu donnes une carotte, là, c'est pareil, sauf que Gary Innocent, les carottes, il aime pas trop ça, donc bon, mais c'est compliqué, tu vois, bon. Et donc, il faut savoir qu'au mois de décembre 2022, si le China Social Fund devenait la première institution financière asiatique à lancer des ETF basés sur les futurs Bitcoin et Ethereum, donc ça marquait déjà son engagement vers l'adoption des crypto, les futurs, c'est pas les spots, tu connais la chanson, le spot, t'achètes vraiment le sous-jacent que Bitcoin et Ethereum, t'achètes sur le marché comme toi et moi, et tu le fais garder par un custodier comme les américains, ils font le garder par Coinbase, les futurs, t'en fous, tu peux le backer par du saucisson si t'envies, on s'en fout, tu vois, les futurs, c'est n'importe quoi, ça sert à rien, bon. Et donc, l'approbation des ETF Bitcoin spot à Hong Kong pourrait initier une rivalité entre les marchés américains et asiatiques ? Bah non, c'est pas du tout les mêmes volumes, quoi, donc ça va être compliqué, rivalité, non, je suis pas d'accord, c'est pas du tout le même pognon qui va transiter, là, les marchés chinois, il est bien, il est cool, il est sympa, mais on n'est pas sur les mêmes chiffres que le marché américain, bon. Donc, contrairement à la Chine, qui affiche une position hostile envers Bitcoin et les cryptos depuis plusieurs années, Hong Kong, eux, s'est montré favorable, crypto-friendly, et nous, ça nous fait plaisir. Donc, Bitcoin qui devient une réserve de valeur, de plus en plus incontournable, j'ai envie de dire, et de plus en plus demander, avec l'introduction de ces ETF Bitcoin spot à Hong Kong aussi, ça va attirer, bien sûr, d'autres capitaux divers d'entités et individus d'Asie, donc ça nous fait plaisir, et cela semble marquer le début d'une compétition avec les ETF Bitcoin, déjà établie en Occident, compétition, non, pas compétition, ça va complémenter, ça a une complémentarité, j'ai envie de dire, mais pas une compétition, bon. Et les ETF Bitcoin, vous m'excusez, je critique aussi les articles que je partage, aujourd'hui, vous fiez critiquer. Et donc, les ETF Bitcoin spot aux Etats-Unis ont connu un succès retentissant, ça c'est clair, ça fait partie des ETF lancements, en fait, c'est simple, l'ETF Bitcoin, c'est le meilleur lancement des ETF de tous les temps, avant c'était l'or qui avait gagné, qui avait la palme d'or, maintenant c'est Bitcoin, donc oui, c'est number one, et donc généra un volume de 200 milliards de dollars, donc 200 milliards, c'est du gros volume. Donc, introduire un produit similaire en compte, pourrait aussi élargir l'accès au Bitcoin pour les entreprises, les institutions asiatiques, voilà. Et toutefois, étant donné la taille moindre des gestionnaires d'actifs chinois, leur impact peut être limité, voilà, on y va, donc il n'y a pas de concurrence là-dedans. Déjà, ce n'est pas le même continent, et puis ce n'est pas les mêmes portefeuilles aussi. Et aux Etats-Unis, émis par certains des plus grands gestionnaires d'actifs, dont BlackRock, les ETF Bitcoin spot ont accumulé plus de 12 milliards de dollars en volume net d'entrée, tu vois. Donc, c'est gigantesque, avec des records de presque 10 milliards de dollars de volume sur échanger, alors c'est volume, des échanges, une seule journée. Donc, un milliard de dollars net d'entrée, tu vois. Donc, sur une seule journée, tu as 10 milliards de volume, et par contre, tu as un milliard qui reste en Bitcoin. Donc, un milliard de Bitcoin, ça fait pas mal de Bitcoin, quoi. Et donc, ces ETF au total détiennent 830 000 Bitcoin. Ah oui, ça nous la bouche un petit peu, ça. 830 000 Bitcoin, en comptant tout le monde. Grayscale, BlackRock, Fidelity, HarkinBase, la totale, tout le monde. 830 000, ça fait beaucoup. Et ça représente surtout 4% des ETF en circulation, des ETF, des Beacons en circulation. Donc, ils ne rigolent pas. Bon, ils ne rigolent pas. Et puis, nous, ça nous va. Qu'ils achètent, qu'ils stockent. Et puis, ça ira très bien. Deuxième actus ce matin, 1 milliard de dollars en 10 jours. C'est la valeur totale verrouillée sur le layer de Bayes qui explose. Alors, Bayes, c'est un layer 2. Donc, qu'est-ce que c'est un layer 2 ? Donc, c'est une blockchain qui se branche. Alors, c'est un layer 2 de Ethereum. C'est une blockchain qui se branche sur Ethereum. Et pourquoi ils font ça ? Parce qu'une blockchain, tu connais le trilemme. Je fais une petite parenthèse rapide, ceux qui ne comprennent pas tout ça. Une blockchain, ça ne peut pas tout avoir. Ça ne peut pas être méga rapide, méga puissant, pas cher. Ça ne peut pas être super sécurité, ne t'inquiète pas, tout va bien, bro. Et ça ne peut pas être super décentralisé. C'est le trilemme. Tu ne peux pas tout avoir. Scalabilité, sécurité, décentralisation. Et donc, il y en a, ils ne font pas sur ce qu'ils veulent. Il y en a une mise à fond sur la scalabilité. Donc, énormément de transactions, pas cher. Et la sécurité et la décentralisation, pas trop. Par exemple, Soulada. Attention, je ne critique pas. C'est un choix. Très bien, il faut de tout. Ethereum, scalabilité, ils ont dit non, on va plutôt aller full sécurité et décentralisation, scalabilité. On va faire ce qu'on veut. C'est ça que Ethereum, ça coûte très cher parce qu'une blockchain comme Ethereum, elle ne va pas te dire je ne marche pas. Elle va dire si, si, je vais toujours marcher. Par contre, ça va coûter plus cher en frais. Par exemple, blockchain Soulada, maintenant, c'est pas, c'est juste que je ne marche pas du tout. Alors que dommage, ça aurait pu être si je marche toujours, mais ça coûte plus cher en frais. Mais là, non, je ne marche pas du tout. Bon, ça, c'est dommage. Bref. Et les heures 2, ça permet d'ajouter le petit troisième trilème qui est en mode la scalabilité. Je veux beaucoup de transactions méga vite et pas cher. Comme tu ne peux pas tout avoir sur l'Ethereum, Ethereum a dit OK, maintenant, je deviens une blockchain modulaire. J'arrête d'être une blockchain monolithique. Monolithique, c'est tout de la blockchain. Tout chez moi, comme les shampoings, tout en un chez moi. Je vais donner, je vais léguer la scalabilité aux léheures 2. Donc, c'est des blockchains qui viennent se brancher. Tu vois, tout simplement, tu as le tronc sur l'Ethereum. Les branches, c'est d'autres blockchains. Et il peut avoir autant de branches qu'il veut, il n'y a pas de problème. Et donc, là, c'est les léheures 2 qui vont s'occuper d'avoir des transactions méga vite, méga super, méga pas cher. Et après, ils font valider des gros blocs directement sur la blockchain Ethereum. Et lorsque c'est validé sur la blockchain Ethereum, c'est ancré sur la blockchain Ethereum. Et ça, ça ajoute la sécurité, la décentration sur la blockchain Ethereum. Voilà. Donc, c'est le eBay. C'est un léheures 2 créé par Coinbase. Et donc, finalement, au début, il a été un petit peu boudé. Il a été boudé. C'était un repère de truands au début. Bayes lui dit, je ne critique pas. C'est la vérité. On voyait plein de news. C'est vraiment un repère de truands. Et maintenant, ça commence à être pas mal. Alors, il y a beaucoup de même coins qui sont migrés de Solana de milliards à Coinbase à Bayes, quoi. Mais bon, voilà. Écoute, c'est de l'Ethereum derrière. C'est payé en frais en Ethereum. Donc, bon, c'est nouveau, tout simplement. Et donc, c'est léheures 2 avaient été lancées il y a peu plus d'un an et sa progression avait déjà été jugée notable ces derniers mois. Et depuis la fin de mois de mars, on assiste à une vraie explosion. Et attention, je rigolais parce que c'est l'air semaine, j'avais partagé les trucs. C'est les mêmes coineurs qui disaient, allez, on va tous sur Bayes maintenant. Les mêmes coins, ils sont sur Bayes. Et donc, ils vont te sortir les mêmes coins sur Solana qui sont sur Ethereum. Mais c'est les mêmes, copier-coller, ils vont les mettre maintenant sur Bayes. Bon, bref. Et donc, cette solution de seconde couche vient en effet de dépasser 4 milliards de dollars de total verrouillé. C'est bien. Et il y a un peu plus de 10 jours, les heures 2 changent 3 milliards de dollars. Tu peux voir, ça a bien poussé. Et c'est d'autant plus notable que le marché des cryptos est entré dans une phase de consolidation depuis deux semaines. Depuis deux semaines, on est embêtant le marché qui s'embête un peu. Et cette progression a donc séparé de l'évolution des cours. Cela montre vraiment l'attrait fondamental pour ce layer 2 d'Ethereum que les gens vont dessus. Tu vois, même si le marché est plat, ils vont dessus et il y a des choses intéressantes dessus. Bon, tant mieux. Et Bayes est désormais confortablement installé à troisième place des layer 2 les plus importants en termes de TVL derrière Arbitrum Optimism qui sont aussi des layers de brancher sur la blockchain Ethereum qui propose des frais pas chers du tout. S'il y a une mesure d'un coût, ça ne coûte que dalle. Et qui propose d'aller super vite et puis chacun, après, il essaye d'attirer des projets chez lui. Le but du jeu d'une blockchain, c'est allez, viens chez moi, j'ai plein de coins qui sont sympas, j'ai plein de projets sympas parce que tu peux sortir la meilleure blockchain du monde, il faut amener les projets. Tu peux créer un village, le village le plus beau du monde. Si tu n'as aucune boutique dans le village, tu n'as pas d'école, tu n'as rien, c'est compliqué d'attirer les gens. Et donc, pour l'instant, il dépasse Arbitrum Optimism et on note aussi qu'Arbitrum Optimism stagne en ce moment avec la TVL alors que celle de Bayes gagne 22%. Alors, pourquoi ils vont sur Bayes ? Bon, moi j'ai vu qu'il y a beaucoup de même coigneurs très connus qui disaient maintenant je vais sur Bayes et tout. Le fait que la blockchain Solana marche comme le capitaine Crochet avec une jambe en bois et une main avec un crochet et une boîte donc ils se disent allez, là une blockchain qui boite comme Solana on se casse, on va sur Bayes et aussi, bon Bayes était en mode un peu le repère déjà des mêmes coignes et des truances tu vois. En gros c'est le far west Solana en ce moment c'est le gros far west ça ne marche pas trop et sur Bayes maintenant c'était déjà un petit peu le far west ça a donné encore plus le far west quoi. Donc attention, c'est pas... Alors peut-être qu'il y a des bons projets sur Bayes mais ils n'y vont pas en mode ouais il y a une innovation c'est génial là-bas ils y vont en mode c'est le far west et on aime bien le far west. Bon voilà donc attention quand même à Bayes. Troisième actus de matin bon en parlant de Solana c'est le fondateur de Fantôme André Conge qui défend Solana face aux problèmes de co-gestion. Solana je suis avec toi il a une tête un peu bizarre le regard qu'il te fait bon. Et donc André le créateur du réseau Fantôme et figure influent de la finance décentralisée bah surtout il fait partie de Solana Labs donc il fait partie de l'équipe tu vois apporte son soutien au réseau Solana suite à des problèmes récents des problèmes de transaction récents ah bon vous savez pas et dans un environnement où la critique est rapide ah bah ouais ça a critiqué à tout bah vous avez dit ces derniers jours il y a tout le monde qui taque sur tout le monde alors moi ce que j'ai pas aimé c'était que Ethereum Eubo quand même Ethereum ça a été la seule blockchain de toute l'histoire des blockchains à faire deux mises à jour majeures aucune blockchain n'est passée de proof of stake de proof of work à proof of stake eux ils l'ont fait alors qu'il y avait un million de transactions par jour et il y a eu aucun problème ils ont mis la mise à jour d'un coup ça a été pareil la deuxième plus grosse mise à jour avec neuf UIP des improvements c'est-à-dire des améliorations à l'intérieur tout c'est bien basé et par contre ils se font taper dessus parce que les frais sont trop chers bah excuse-nous mais nous on bosse on améliore et donc tout le monde tapait sur tout le monde ça tapait sur Ethereum c'est trop cher ça tapait pas sur Soladas parce que Solanas trop bien des mêmes comptes ça tapait sur Sada Cardano parce qu'il faut rien ça tape sur Duwaydeux parce que maintenant ça marche pas tous les blockchains en ce moment sont en train de taper les unes sur les deux je trouve ça dommage bon que tout le monde aille sur Ethereum les layer 2 d'Euterium et puis basta surtout que la mise à jour d'un coon les layer 2 d'Euterium bah ça devient des petits Solanas on avait parlé c'est pas moi qui suis méga bullish sur layer 2 je m'en fous layer 2 moi c'est juste Ethereum ça me suffit mais c'est que maintenant avec la mise à jour d'un coon bah tous les layer 2 sont méga super rapides et méga super pas chers donc tous les layer 2 bah c'est comme des blockchains monolithiques comme Solana si tu veux donc on en parlait avec les mesures d'un coon il faut que Solana apporte plus que les layer 2 d'Euterium sinon bah si c'est l'équivalent layer 2 d'Euterium tu peux te poser la question pourquoi et là tu le vois la migration massive sur Bayes y'a beaucoup qui partent de Solana par les sur Bayes pourquoi bah finalement Bayes c'est une blockchain méga rapide méga pas chère avec une grosse calabilité bah c'est comme Solana ouais simplement si Solana se résume à ça malheureusement c'est à peu près le cas en ce moment voilà j'essaye de pas critiquer d'être vraiment tu vois bim droit d'être tu vois comment dire d'être logique d'être vraiment impartiate tu vois dans un environnement donc la critique rapide bah Crunch souligne les enjeux techniques rencontrés par Solana qui décolle son succès trop de succès oui bah trop de succès j'ai envie de dire la blockchain Ethereum dernier bullrun c'était plusieurs millions de transactions par jour elle a toujours marché Solana l'ancien bullrun bon des fois elle marchait des fois elle marchait pas mais quand elle marchait pas ça a duré que quelques heures là ça commence à faire un petit moment et surtout le problème c'est que les développeurs ils sont en train de dire ça va prendre du temps on sait pas trop ça va être chaud bon et donc Crunch dans une publication sur X aborde la congestion du réseau Solana comme une conséquence de la croissance rapide de son écosystème alors attention lui il est prêt pour sa paroisse mais c'est pas une croissance c'est juste qu'il y a eu énormément de transactions faites tout ça apporté par la foulie des même coins des chilcoines on le sait très bien voilà et donc pardon je trouve ce qu'il dit beaucoup de transactions on dit que ça a mis la blockchain à ruine épreuve mais c'est pas une croissance rapide c'est juste que ça a été le nid de la foulie des même coins des chilcoines ces dernières semaines dont ces croissances engendrées une demande accrue d'espace de bloc c'est exactement ça voilà et donc selon les données de Dune Analytics on a à peu près 75% des transactions qui échouent sur Solana donc ça rend kikine alors sur Twitter j'ai rien partagé par rapport à ça mais tu vois sur Twitter tu tapes Solana mais alors t'as des influenceurs des gros influenceurs qui font beaucoup de Solana qui tapent dessus en mode imagine t'as des dizaines centaines de milliers de dollars ou millions de dollars Solana tu peux plus l'utiliser tu dors bien toi alors certains vont dormir bien en mode oui c'est bon ça va remarcher mais quand et si et quand tu vois tu poses quand même 2-3 questions t'as ton argent tu peux pas l'utiliser simplement tu peux rien faire tu peux faire aucune transaction tu peux rien faire donc tu m'étonnes que ceux qui arrivent à faire des transactions dans tout ça ils migrent autre part ils migrent sur base tout simplement et en gros on dirait que ce qui arrive à Solana en ce moment ça profite à base ça profite aussi à Ethereum tu vois voilà il faut le dire donc cet échec transactionnel a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux là ça clashe Solana c'est comme ça l'ancien bourgogne c'est pareil Solana c'était trop génial moi j'utilisais Solana plein de projets d'NFT play to one je trouvais ça génial Solana par contre quand ça marchait pas t'avais envie de prendre Solana et de foutre le feu quoi parce que quand ça marche pas que tu veux valider plusieurs transactions et les heures les heures et les heures passent tu peux rien valider tu dis bon ben voilà je peux rien faire voilà je dois attendre je dois attendre que la blockchain remarche et t'as envie de tout péter t'es dégoûté tu vois alors tu continues à refaire mais quand ça revient encore une fois et que ça revient encore une fois au bout d'un mois t'en appeler le dos tu vois pour pas dire le cul cul et donc cet échec donc a suscité des vives réactions on va dire sur Twitter et nombreux utilisateurs se plaignant d'opérations ratées et des expériences utilisateurs dégradées quand ça marche c'est trop génial quand ça marche pas c'est pas trop génial et on a Anatolier Yakovenko le CEO de Solana Labs qui a exprimé sa frustration quant à la complexité de résoudre le bug de congestion plus ardu que la défaillance totale de fonctionnement donc en gros au lieu de dire ah vous avez qu'il débat on va vite réparer ça il dit ah ça va être chaud là ça va être chaud bah ouais quand t'as une blockchain monolithique t'as tout dedans donc tu te démerdes tu te démerdes de ce que t'as et donc cette dernière se résout par identification et correction et les bugs de congestion nécessitent un processus de test prolongé et la mise en place de mise à jour et donc ce qui freine la capacité à intervenir rapidement donc ça peut prendre du temps ça peut prendre du temps des semaines des mois mise à jour tu crois qu'il y a allez on va augmenter la scalabilité de la blockchain là je vous fais clac clac trois lignes de code je change le chiffre au lieu de mettre 100 000 je mets un million je fais entrer hop je valide ah bah non tu vois c'est chaud donc c'est ça côté monolithique tu te démerdes 4ème news en parlant de blockchain qui marche pas c'est la blockchain d'EWDIX derrière les charges décentralisées d'EWDIX qui s'arrête une mise à jour qui a mal tourné et ça marche plus voilà là c'est pareil bon bah t'as plus accès et puis t'es là t'attends ça c'est pas top vraiment le truc c'est pour ça que j'ai mis un petit post sur Twitter en disant un truc vraiment atroce il faut que tout le monde ait vécu pour savoir ce que c'est parce que c'est pas dramatique c'est d'avoir son pognon sur une blockchain et de ne pas pouvoir valider et là crois-moi que après tu te poses des questions tu te dis peut-être diversifier mes blockchains ou aller sur de la blockchain qui marche toujours bien si tu veux parce que quand vraiment t'as ton pognon sur une blockchain et tu peux rien faire comme transaction tu peux pas toucher ton pognon et t'as les jours qui passent les jours qui passent les jours qui passent et tu peux toujours pas faire transaction crois-moi que t'es pas serein vraiment pas serein et tu peux voir que ton pognon il tient pas grand chose il tient à la blockchain blockchain marche pas tu peux rien faire tu peux juste regarder ton portefeuille avec des trucs dedans mais voilà juste le regarder et donc la blockchain du protocole d'échange de dérivé d'échange décentralisé DYDX ou DYDX pour les intimes s'est arrêté lors d'une mise à jour programmée dans la matinée ah c'est pas la mise à jour d'un coup de le mer moi je te le dis et d'après un rapport de DYDX la panne est en cours depuis environ ce matin à 9h et les données on-chain montrent que la production de blocs semble être arrêtée bah oui il y a une panne et les ingénieurs sont dessus et j'espère qu'ils sont dessus et pas dessous et selon la page de statut DYDX cet incident représente la première panne majeure du protocole depuis son lancement sur la blockchain Cosmos en octobre du 23 donc ils ont droit une petite erreur mais c'est juste bah c'est qu'il n'en quand même de pouvoir rien faire et la blockchain DYDX devait compléter sa mise à niveau 4.0 ce matin ce qui pouvait potentiellement perturber certaines fonctionnalités alors là niveau perturbation c'est perturbé c'est pire que le métro parisien c'est rien fini et dans une mise à jour du statut publié à 9h21 l'équipe de DYDX a déclaré que le problème faisait toujours l'objet d'une enquête et ils ont mis dessus un inspecteur gadget ou un inspecteur colombo parce que là ils ne comprennent pas et l'équipe se réunirait à 17h ce soir bon les gars ça ne marche pas il faut trouver une solution ils nous disent cela signifie que les développeurs ne proposeront pas de solution de contournement ou de correctif d'ici la fin que les validateurs ne soient pas sanctionnés ne peuvent pas être en ligne au démarrage de la blockchain oh bordel il faudrait dire tout le monde il n'est pas là il faut lui dire il ne veut pas et lorsqu'un validateur est mis en prison c'est comme le jeu de loi tu es en prison je ne touche pas 20 000 dollars cela signifie qu'il est temporairement suspendu de la participation aux activités du réseau voilà tant pis pour toi fallait être là oui mais attendez c'est pas ma faute si la blockchain ne marche pas ah oui c'est ta faute tant pis pour toi donc voilà et en parlant d'une blockchain qui ne marche pas non je déconne elle marche elle marche mais il n'y a personne dedans je crois non mais entre nous dites moi en commentaire qui utilise la blockchain à Dakar Dano j'ai rien contre Dakar Dano je lui souhaite tout le meilleur du monde mais est-ce que vous utilisez à Dakar Dano est-ce que vous faites des trucs mais dites pas oui parce que j'achète je vends du à Dakar non il y a des projets dites moi qui sont sur Dakar Dano moi Dakar Dano il y a des super projets je serai le premier à aller dedans à l'utiliser mais à Dakar Dano j'ai jamais vu passer un truc sur Dakar Dano ou alors peut-être que ça passe mais je ne le vois pas ça passe tellement vite devant mes yeux que je n'ai pas le temps de le voir c'est peut-être ça mais à Dakar Dano il y a quoi là-dedans il y a quoi là-bas Avalanche on pourrait dire ça mais Avalanche j'ai déjà fait quelques petits projets dans Sambourine sur Avalanche tu vois où j'étais là avec mon portefeuille sur la blockchain Avalanche connecté j'ai des 2-3 petits projets par-ci par-là donc j'ai un petit peu tatouillé la blockchain Avalanche une blockchain comme une autre on s'en fout mais à Dakar Dano jamais eu l'occasion d'avoir un projet dessus pour la tripoter cette blockchain donc est-ce qu'il y a des trucs dessus vraiment pour ça je me pose la question s'il y en a il y en a vraiment peu ça doit se compter sur les doigts des pieds et des mains après il faut beaucoup de pieds peut-être Donald Cardano face au scepticisme de la communauté qu'un peu ras-le-bol et Hawkinson promet deux importantes améliorations pendant ce bear market notre cher Hawkinson le PDG de la Cardano qui tapait pas mal sur le Bitcoin et sur Ethereum c'est la seule chose que je reprochais même sur Bitcoin pour lui il a dit souvent nous on sera mieux que Bitcoin on sera mieux que Ethereum essaye d'être déjà bien tout seul avant de dire d'être mieux que les autres mais pendant le bear market j'ai partagé des news je le sors pas de mon chapeau c'est vraiment des news au moins il tapait sur Bitcoin et Ethereum il était beaucoup médiatisé il parlait beaucoup et on disait nous surtout moi au lieu de parler de taper sur les autres fais des choses pour ta blockchain montre que ta blockchain elle est bien après quand tu montras qu'elle est bien tu pourras taper sur les autres bon bref mais bon on verra bien et donc ce hardfock chiang prévu pour cette année sur la blockchain d'un quart d'anneau représente une étape capitale pour l'écosystème de Cardano il introduit la gouvernance communautaire certains vont dire enfin c'est le minimum bon et Cardano permettra aux détenteurs de la monnaie ADA du token ADA de voter sur les propositions waouh mais dis donc ça c'est la mise à jour c'est hallucinant vous pensez qu'il y en a d'autres qui font pareil ou pas d'avoir du token et de faire des votes ça a l'air une révolution non je pense bon et de quoi renforcer je suis chaud là aujourd'hui je suis chaud et de quoi renforcer la décentralisation de ce réseau cryptographique décentralisé avec une DAO mais ça on est sur de la révolution révolutionnaire il nous dit Charles Kinson donc il nous dit nous détenons toutes les cartes en tant qu'écosystème point c'est là il a pas oublié des mots attends je comprends pas il détient toutes les cartes de l'écosystème ok mais j'ai pas compris il veut dire quoi il a pas oublié des trucs il y a une suite ou non il y a rien ça s'arrête là bon ben d'accord et donc on a Ouroboros Leios qui représente une avancée majeure de la résolution du trilème de la blockchain lui il va dire on a résolu le trilème on est tout et donc cette nouvelle version du modèle de preuve de participation vise à croître le débit l'évolutivité et la vitesse des transactions crypto mais ça c'est pas le trilème et en même temps elle permet de préserver le niveau de décentralisation actuel du réseau cryptographique ok après il y en a manquant t'as la 2 mais il y en a manquant ils nous disent cette amélioration ça c'est Hawkinson est cruciale pour maintenir la compétitivité de Cardano dans le paysage crypto en constante évolution et là je me pose la question compétitivité mais il y a quoi sur Cardano je veux une vraie réponse je veux savoir si elle est trop géniale je serai le premier à prendre de la dalle l'envoyer sur Metamask et aller fouiller mais là il y a quoi sur Ada Cardano et avec Ouroboros Leios la blockchain crypto est en effet prête à relever les défis futurs en offrant une infrastructure robuste et performante et donc face aux récentes critiques parce que ça se fait un peu démonter sur Ada Cardano moi je lis ce qu'il se dit c'est tout moi je sais pas trop ce qu'il y a sur Ada Cardano mais Charles Hawkinson adopte une position ferme pour défendre la réputation de l'écosystème Cardano il dénonce le FUD vous là qui fudez sur Ada Cardano comme étant principalement alimenté par les récits à court terme évolution et émotionnel arrêtez d'être émotionnel il nous dit la plupart de la haine envers Cardano est émotionnel point ok bah oui les gens sont pas contents donc c'est l'émotion mais c'est tout il n'y a pas de tune c'est un gars il sort trois mots et puis t'es là ok ça s'arrête là aussi bon d'accord et on a Dan Gamberdolo fondateur de crypto Capital Venture qui ajoute que le FUD est en partie attribuable à la stagnation du cours de l'ADA en ce qui est moral au cours de l'ADA c'est plusieurs fois on a Ada il est à 0,00 il bouge pas et moi je trouve ça vraiment bizarre l'ADA c'est la seule crypto qu'on a sur la map que certains jours il est à 0,00 moi franchement au début je me disais c'est une erreur de la PI la PI de par exemple TradingView qui a du mal non non c'est à zéro donc il y a des trucs bizarres qui se passent en coulisses donc le fait que le prix d'une crypto influence invraisemblablement la perception de la communauté crypto c'est normal mais c'est pas que ça parce que bon le théorème il stagne et tout mais les gens sont pas en train de taper sur Ethereum c'était les gens les deux autres blockchains qui tapent sur Ethereum moi Ethereum je râle quand il fait rien mais voilà je suis toujours dedans je l'aime toujours l'Ethereum mais là à Dakar d'Ano il y avait du gros raboil dessus donc la blockchain à Dakar d'Ano se prépare ainsi une période de transformation majeure avec le hard fork de Chang et l'introduction d'Urubouros et ses avancées témoignent de l'engagement de Cardano envers l'innovation et la décentralisation bon on verra bien mais par contre c'est un village ton village après il faut apporter des projets dedans des boutiques tu vois pour avoir des gens bon donc voilà donc tu sens bien que bon qu'est-ce qu'on a alors on a une blockchain Ethereum qui voit un bras ok c'est pas utilisable tous les jours on a une blockchain Solana qui est pas chère super rapide mais qui marche pas bon ok DYDX on est chiant décentralisé mais ça marche pas ok d'accord Cardano qu'est-ce qu'il fait et tout mou il fait rien d'accord et qu'est-ce qu'il reste ben il reste les heures 2 d'Ethereum que il marche tu vois et c'est pour ça que les gens ils vont dessus et entre nous en étant sérieux maintenant lorsque la mesure d'un coup n'était pas encore arrivée pressentez vraiment que les heures 2 d'Ethereum allaient tout péter parce que tu passes de blockchain méga rapide tu passes à des blockchains méga rapide méga pas cher des transactions de moins d'un centime donc c'est gratos et tu profites derrière d'une sécurité énorme et d'une décentration énorme de la blockchain Ethereum donc en gros ce que je suis en train de te dire pour moi certains vont pas aimer ça mais pour moi les layer 2 d'Ethereum sont meilleurs que Solana mais alors là il y en a qui vont me taper dessus non c'est pas vrai moi je vous dis ce que je pense c'est que mon avis personnel il y en a qui sont pas d'accord tout le monde va avoir son avis c'est à discuter ça c'est une grosse discussion qu'on pourrait avoir mais pour moi je vous dis les layer 2 d'Ethereum à l'actuel sont meilleurs à tout point que Solana tu verras bien peut-être qu'au prochain bullrun on aura des layer 2 qui seront vraiment des pôles géants des villes géantes avec des projets énormes dessus de partout et que si la blockchain Solana ne se sort pas les doigts du nez pour vraiment faire une blockchain qui ne tombe pas en panne elle sera toujours là si elle continue à tomber en panne Solana ne sera plus là ça c'est clair les gens seront sur les layer 2 d'Ethereum voilà mais c'est la discussion attention je tape pas sur Solana moi Solana je lui souhaite bon vie beaucoup de vie que ce soit même la deuxième blockchain de tout le monde entier je m'en voue tu vois mais juste attention à Solana quand ça marche pas les gens sont pas contents et ils se cassent et c'est pas ça en ce moment voilà les amis pour la petite breaking news aujourd'hui un peu longue excusez-moi j'étais chaud bouillant aujourd'hui il arrive des jours comme ça n'hésitez pas à nous rejoindre sur le réseau social si vous voulez discuter aussi autour de ces blockchains je discuterez avec vous et avec toute la communauté avec grand plaisir je vous affiche la dernière vidéo que j'ai envoyée sur la chaîne ici je vous fais des gros bisous on se retrouvera ce soir pour la vidéo d'analyse crypto bonne journée à ce soir bye bye ciao